Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Au Football Club Barcelone, c'est la panique générale depuis l'annonce de Xavi de ne plus être l'entraîneur de la formation catalane la saison prochaine. A la recherche active du manager qui redonnerait à l'équipe son éclat, les dirigeants catalans réclament le retour d'un certain Luis Enrique. L'été passé, le 5 juillet 2023 précisément, Luis Enrique débarquait au Paris Saint-Germain dans la peau du Messi, d'une équipe plongée dans le doute par les résultats insuffisants de Christophe Galtier. Mais un peu plus de 6 mois après, l'Espagnol se retrouve lui-même décrié. Certains lui reprochent le manque d'un jeu séduisant, d'autres ses coupes tactiques incompréhensibles et d'autres encore sa communication froide. Dans tous les cas, les dirigeants de Barcelone trouvent en lui l'homme capable de redresser l'équipe catalane et un retour en Espagne et d'or est déjà sérieusement discuté. Le média britannique The Athletic que le manager de 53 ans serait désormais même l'option numéro du champion d'Espagne en titre. Mais difficile d'envisager un retour d'Enrique une saison seulement après avoir signé jusqu'en 2025 avec le PSG. Difficile quand on sait maintenant que le Barça qui a d'énormes difficultés financières devra payer toutes ses années de contrat. D'ailleurs, Luis Enrique se préparait déjà ce week-end à construire une équipe pour la saison prochaine, sans Kylian Mbappé déjà voué à quitter le PSG en fin de saison. Affaire à suivre. L'agent d'Alfonso Davies a fait une halte à Barcelone après avoir rencontré les dirigeants du Real Madrid. Le latéral gauche canadien intéresse les Blaugrana. On pensait que l'avenir d'Alfonso Davies se situait à Munich ou à Madrid. Le latéral gauche canadien est sous contrat jusqu'en 2025 avec les champions d'Allemagne, où il est arrivé en janvier 2019. Et il se trouve également dans le viseur du Real, qui ambitionnait de le recruter à prix réduit cet été sa cote est de 70 millions d'euros sur Transfermarkt, pour remplacer un Ferland Mendy pas toujours convaincant. Seulement voilà, le média espagnol Gigante FC assure que l'agent de Davies a fait un détour par Barcelone après avoir rencontré les dirigeants du Real à Madrid. Il se serait entretenu avec le directeur sportif catalan, Deco. Le Barça est bien en quête d'un latéral gauche pour la saison prochaine, Alejandro Balde ayant déçu alors que Xavi a laissé partir Jordi Alba pour qu'il puisse s'exprimer. Mais de là à ce que les Blaugrana aient une cinquantaine de millions à mettre sur un défenseur, il y a une marge. A la recherche de renforts à moindre coût, le Barça s'est vu souffler le nom d'Amadou Onana pour muscler son entrejeu. Malheureusement, l'opération semble compliquée étant donné la valeur du Belge. L'ancien entraîneur d'Everton et de la Belgique, Robert Martinez, aurait soufflé l'idée au directoire barcelonais de mettre rapidement la main sur le milieu de terrain belge des Toffises, Amadou Onana. L'actuel sélectionneur du Portugal aurait fait part de son énorme potentiel, au conseiller technique de Johan Laporta, Jordi Cruyff. Évalué à 50 millions d'euros sur Transfermarkt, le deal entre le Belge et les Blaugrana semble délicat étant donné les difficultés financières du club catalan. Elge d'origine sénégalaise, Amadou Onana débute sa formation en Belgique dans les rangs du RSC Anderlecht. C'est pourtant avec le Hambourg que le natif de Dakar, Sénégal, fait ses débuts professionnels, suffisant pour séduire le LOSC qui le signera à l'été 2021 contre 9 millions d'euros. Il s'envole pour Everton après une saison seulement et éclabousse la première ligue de son talent. Alors qu'il surnage chez des Toffises relégables et qui ont terminé à la 17ème place la saison dernière, Amadou Onana pourrait bien plier bagage cet été pour un club plus huppé. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, Xavi devrait pouvoir à nouveau compter sur Joao Félix. L'attaquant portugais s'est blessé le 27 janvier lors de la déroute face à Villarreal, 3 à 5, qui a incité son entraîneur à jeter l'éponge en fin de saison. Il souffrait de la maléole mais va beaucoup mieux, à tel point qu'il s'est entraîné normalement ce lundi. Les médias espagnols annoncent sa présence dans le groupe qui se déplacera à Naples mercredi en 8ème de finale de la Champions League. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.